Amis aventuriers, bonjour ! Aujourd'hui, nous allons analyser le personnage de Rukier. Si vous avez remarqué, le personnage de Rukier a subi un important rework sur son kit de capacités lors du dernier patch. Il est passé de PNJ humoriste lotière à match de feu novice. Sur son ancien setup, Rukier possédait 100 PV. Sa première capacité était alors l'humour éco plus, qui déstabilisait les adversaires une fois sur cinq. Sa seconde capacité était l'arc-en-ciel pour tous. Je n'entre pas dans les détails, mais cela provoque des buffs de défense spéciaux et des immunités dans certains lieux. Vous le dites pas, mais cette capacité a été créée par le dieu du chaos la neige. L'équivalent de cette capacité, c'est d'être tanne de Blanche-Rive dans Skyrim. Sa troisième capacité passive, Macaroniste, permet d'être mieux accepté par les PNJ de certaines zones et d'être en synergie avec eux. Voilà pour son ancien build-up, mais le joueur Isadora m'a envoyé un gameplay où il a rencontré Rukier sur la map Paris. Isadora essaye de déclencher le script de conversation, mais là, surprise, les stats de PNJ Rukier s'affiche, et c'est un match de feu, OMG ! Il tente d'agresser le joueur Isadora. Heureusement, Isadora est un off-tank avec une grosse hitbox et des stats de défense élevées. Du coup, Rukier tente des attaques au cac, mais c'est pas très efficace. A cause de son output de dégâts très faibles, Isadora continue de tanker les dégâts. Il possède une doudoune synthétique, qui bloque 50% des dégâts lotières, donc en effet, ça tank bien. Mais alors que le duel s'éternise, Rukier dévoile sa première capacité offensive, et inflige 30 points de dégâts à Isadora. Cependant, on remarque que Rukier ait accours de magie, et de stamina. Du coup, il invoque un mignon de bas level pour tanker. Il se dit avocat, mais il a pas vraiment une tête de fruit, cet humanoïde. Le duel se termine, et Rukier couvre sa retraite avec son mignon. Nous allons voir en premier lieu les caractéristiques du mage de feu Rukier. Déjà, on peut remarquer que c'est encore un mage de feu low level, entre le niveau 1 et 5 je dirais. Il possède très peu de MP, il a tiré une seule boule de feu. Je veux bien que ce soit un mage, mais faudra peut-être penser à train le cac, car même si ce tank peut vaincre un mage comme Rukier, cela ne va pas du tout. Ensuite, je pense qu'il faudra équiper Rukier d'un bâton et d'un chapeau de mage, si on veut appliquer les boosts de dégâts. Rukier devrait utiliser aussi ses deux mains pour charger les sorts, ainsi les dégâts seraient plus puissants, un peu comme un Kamehameha. Comment survivre à une attaque de Rukier ? Si Rukier spawn près de vous, il faudra esquiver la première boule de feu, et ensuite rentrer au cac. Les persos de type frontlane, comme les tanks ou les off-tanks, les flankeurs sont plutôt efficaces, car vous pouvez le stun et shutdown son kit offensif. En effet, son d'épaisse est faible, et il n'a pas de CC pour vous bloquer le chemin. Il faut juste se méfier des tanks qu'il invoque, et qui pourraient vous barrer le chemin. Avant de continuer, on va passer dans le simulateur pour voir ce que vaut Rukier contre les autres ennemis. Contre les mobs, les humains, les dragons, on va voir ce que Rukier vaut. Alors voilà, nous nous retrouvons avec le build-up du Rukier, j'ai les sorts de feu dans la main, comme vous voyez, la robe de mage qui buffe les dégâts, et c'est parti, on enclenche. Donc là on voit, on peut stun, les dégâts de feu modérés, mais pas très efficaces quand même. Par contre, on peut faire ça avec les mains, regardez, on serre les deux mains, et on lance un sort plus puissant, ça fait plus de dégâts et ça fait plus mal, et ça peut stun les ennemis. Par contre, il faut avoir une bonne aim, pas comme certains qui jouent à Fortnite, on vous voit les aim en mousse. Les humains, c'est un peu plus chaud, regardez, ils arrivent à encaisser facilement les dégâts, et voilà, je me fais taper au corps à corps, je ne peux plus rien faire. Donc gardez vos distances avec Rukier, c'est mieux. Dernier point, comment créer nous aussi une classe mage de feu ? Il faut savoir que la classe mage est très rare de nos jours. Pour les DPS à distance, les classes de tireurs sont favorisées, car beaucoup plus efficaces. Pour être mage, il faut être né avec des stats magiques. Si vous buvez de l'eau du robinet ou que vous mangez des tacos, c'est mort, ça débuffe les stats de mana. En moyenne, 0,1% de la population possède des flux de mana. Si tu es une potterade et tu te crois dans Harry Potter, eh bien ça ne marche pas, car tu as un QI à deux chiffres et ça réduit les puissances de mana. Généralement, ce sont les femmes qui sont mages à 70%, mais si tu es vierge passé 30 ans, tu pourras devenir mage noire. Cela touche les hommes principalement, mais ça arrive aussi aux femmes. La magie noire est plus puissante que la magie conventionnelle, mais elle peut consommer son utilisateur. Si tu vis dans la campagne, tu auras plus de chances d'être mage, car l'air pur est bon pour la sérénité et la production de mana. Ainsi, si tu remplis les conditions, tu peux devenir mage de foudre, mage de feu, mage de glace ou mage explosif. Voilà, j'espère que ce guide vous sera utile sur le MMORPG Terra Online. D'ailleurs, dites-moi en commentaire pour le référencement quelles sont vos astuces pour vaincre requier avec votre classe. Alors n'oubliez pas de bien XP, level up et farmer des mobs. Et moi, je vous dis à la prochaine, courageux aventuriers. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada